bonjour nabila k alors je vais te faire une petite vidéo et on va laisser sortir les cartes et tu vas revenir me donner une autre question après d'accord voilà alors qu'est ce qui va se passer pour nabila k du changement là il ya du changement dans les six mois qui viennent avec un départ par rapport peut-être à une maison ou une région soit une changement de région soit un changement de lieu de vie voilà et on voit que ça sera la fin de cette misère par rapport à ce que tu vis misère dans or soit quand j misère c'est pas la misère misère mais on va dire que tu vas sortir de ça de cette galère là ouais et on voit que tu reprends les choses en main d'accord l'officier la femme principale on voit que ben ton mari veut voudra toujours prendre garder le contrôle sur toi mais on voit quand même que avec les lovers à l'envers on voit que pour moi il va pas vouloir arranger vraiment les choses où il ya un manque d'amour encore de sa part mais on voit pour moi pour l'instant il n'y a rien qui passe en justice ou que la justice n'aura pas encore tranché dans les semaines qui viennent donc mais on voit quand même que c'est un homme qui voudrait pas que ça soit fini entre toi et lui d'accord donc je vois que c'est un homme qui voudrait se garder un peu sous son sous sa coupe ainsi je peux m'exprimer ainsi en fait c'est lui qui veut commander mais je suis pas sûr que c'est ou alors il ya un homme de ta famille le père un frère qui peut t'aider mais je pense que cet homme il veut pas vraiment que ça soit fini mais il veut plus que ça soit comme avant c'est à dire que c'est comme s'il voulait te garder mais sans rien te donner voilà ce que j'ai en canalisation ouais et avec le mail mail tu vois c'est un homme je sais pas mais il aura du mal à divorcer oui je pense ça va faire les papiers où il va te pousser à tout faire seul mais pour moi c'est pas fini entre vous ou alors il est dans des énergies où il considère pas que c'est fini même s'il te dit ça il te dit peut-être ça pour te faire payer quelque chose ou pour éviter de te donner de l'argent moi je pense simplement que cet homme il a la grosse tête d'accord la grosse tête c'est une façon de parler c'est pas ce que je veux dire c'est que là il est dans un truc où il fait une crise en fait je pense tout simplement donc mais on a vu qu'il y avait un manque d'amour parce qu'il ya les lovers à l'envers donc pour moi vous avez vous voyez pas où vous n'avez plus de relation et avec l'occupation à l'envers on voit que toi peut-être que tu travailles pas actuellement tu travailles pas assez pour avoir des bonnes finances et avec le désespoir on voit que là ça risque un peu de perdurer comme ça mais moi pour moi à partir de janvier ça va aller mieux on voit que voir il ya ta famille avec les enfants là donc ça c'est toi on voit tu je te fais du souci pour pouvoir arriver à les nourrir tout ce petit monde quoi et on voit pourquoi parce qu'il est loin il est tu vois il reste loin de toi toi tiens un peu dans la tente et tu es vraiment dans un chemin de croix c'est à dire qui est dans un chemin long et sinueux donc on voit que c'est quand même un homme qui veut pas que ça soit terminé qui est encore ton mari donc pour moi où il va pas vite faire les papiers ou alors il va traîner je suis pas sûr qu'il va vite acté en justice le fait de divorcer j'en suis pas sûr de ça ou alors il reviendra sur la décision et tu vois avec l'homme qui est parti comme un voleur pour moi il peut switcher dans les mois qui viennent parce qu'en fait il pense que tu n'es pas capable de reprendre ta vie en main seule et en fait il le sent que tu es en faiblesse et il est tellement persuadé de ça qu'il se permet de faire ce qu'il fait voilà mais on voit que c'est un homme moi qui se considère toujours comme l'homme principal de ta vie et c'est si tu passes à quelqu'un d'autre que là il reviendra tu vois les grands honneurs mais il veut les grands honneurs tu vois donc pour l'instant il pense à sa carrière aux grands honneurs et il pense pas à toi donc il se permet de de te traiter comme ça entre guillemets parce que il pense à ses honneurs et c'est ce que je te dis tout à l'heure je t'ai dit il a la grosse tête et cette carte des grands honneurs me fait croire qu'il a le melon comme ça pourquoi parce qu'il doit réussir quelque chose dans sa vie ou pour l'instant tout le monde est à ses pieds dans sa vie et je pense que en fait il est dans son heure de vouloir je pense par rapport à quelque chose peut-être au niveau professionnel ou autre et il veut te faire payer quelque chose mais je sais pas ce que c'est voilà c'est quelqu'un qui veut penser à lui mais on dit bien que quand même alors avec le cadeau et la grande fortune ben c'est ça regarde les grands honneurs la grande fortune et le cadeau donc ça marche pour lui au niveau des affaires et on te dit que c'est bien ça qui lui monte au coco en fait tout simplement d'accord voilà donc avec il ya quand même l'avocat au milieu avec la tente à l'envers la maison et la mauvaise nouvelle donc déjà toi où tu vas chez un avocat enfin moi je te je te pousse pas à faire quoi que ce soit je te donne les cartes ou tu es déjà passé chez un avocat et que tu veux plus attendre donc pour moi c'est toi qui fera les choses c'est pas lui j'ai l'impression que lui l'acte pas d'accord attention il t'a vu en position de faiblesse et je pense que malheureusement quand ça va pas entre deux personnes quand il y en a une qui est en position de faiblesse ben l'autre en profite un peu et surtout que c'est comme s'il avait pas envie de partager sa fortune ou son succès avec toi tu vois ce que je veux dire là il est un peu grisé par ce succès c'est à dire qu'il est un peu tu vois le torse bombé tout ça et ça lui fait un peu décoller des pieds sur terre on pourrait comparer ça à quelqu'un qui a une célébrité ou une grande notoriété et qui renie un peu la personne avant voilà ça serait juste ça ses énergies je le vois pas créer quelque chose de concret avec quelqu'un d'autre je vois plutôt des énergies de travail et d'envie de liberté notamment avec des amis autour de lui ou quelque chose comme ça d'accord quelqu'un qui se sent un peu tout puissant par rapport à toi c'est on a vu l'officier on a vu l'homme principal bon voilà c'est quand même quelqu'un qui se sent tout puissant et qui t'ayant vu tellement mal ben forcément on profite hein voilà mais donc il ya son ego qui là est voilà c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver que il te doit rien donc toi le mieux ça serait que tu retrouves un travail ou que tu travailles plus parce que là toute façon lui c'est ça qu'il veut en réalité donc je sais pas pourquoi il pense ça puisque là on est sur sa canalisation et toi tu dois savoir ce qu'il t'a dit ce qu'il a fait etc etc donc on voit pour moi que avec l'attente à l'envers et le il ya quand même quelque chose qui pourrait arriver aux oreilles d'un avocat est ce que c'est toi est ce que c'est lui mais oui ça pourrait passer par là mais j'ai l'impression que ça serait pas lui qui sait qu'il serait pressé tu vois parce que lui il est parti comme un voleur mais il veut pas que ça soit fini ou peut-être que il veut que ça soit fini mais qu'il le vibre pas peut-être qu'il est pas prêt à ce que ça soit fini tu vois et alors avec la lettre ouais non regarde lui ce qu'il pense c'est à ses contrats il peut t'écrire qui veut rester dans cette fortune et toi à l'envers il veut pas t'aider tu vois voilà oui veut pas que tu lui prennes son argent c'est ce qu'il dit voilà et pour l'instant mais le mariage est encore à l'envers et la cour à l'envers donc c'est quand même mauvais parce que pour l'instant et même dans les semaines qui viennent parce que la cour à l'envers et le mariage à l'envers c'est quelqu'un qui te fait plus la cour et c'est quelqu'un qui pense que son mariage est quand même un peu foutu d'accord donc il est quand même dans ses énergies de séparation là on va pas se leurrer ouais mais on voit que par rapport à une maison toi si tu attends une maison on te dit que c'est bon et pour moi il te foutra pas dehors de la maison voilà tu peux garder ta maison mais si par exemple tu attends une maison que tu veux aménager dans une maison tu l'auras rapidement ça aussi juste il te met la pression en fait donc faut pas avoir peur de sa pression en fait il faudrait l'ignorer cet homme et il faudrait que tu lui montres que tu refais ta vie par exemple poster une vie un truc où tu es avec quelqu'un parce qu'en fait là tu es trop acquise pour lui et il t'a mis dans une situation où il te met bien la tête sous l'eau ouais et avec le soleil c'est bon le soleil pour moi tu es aidé par des gens autour de toi quand même il va se calmer il va se calmer moi je vois que dans huit semaines ou huit mois il va se passer quelque chose pour moi sa crise elle va durer au moins encore huit semaines et avec les lovers pour moi il reviendra ou alors tu as rencontré quelqu'un et ça va se passer avec cette personne ou tu repars sur un nouveau couple ou alors il revient dans les huit semaines ou huit mois mais j'irai huit semaines huit semaines ouais huit semaines il faudrait faire des silences radio et qu'il soit qu'il ait l'impression que tu le te détourne complètement de lui c'est tout si tu fais pas ça alors surtout ne pleure pas derrière lui parce qu'il va te mettre et puis n'attends pas lui n'attends pas d'argent de sa part d'accord parce que ça il veut pas t'en donner tu vois les choses elles vont s'apaiser avec la tempérance mais seulement il y a encore de la camp attention je t'ai pas dit qu'il allait revenir avec toi dans huit semaines je t'ai dit que si tu faisais un silence radio et qu'il avait l'impression qu'il avait quelqu'un d'autre il pourrait recommencer à s'intéresser à toi là il est en train de gérer peut-être une nouvelle boutique ou un nouvel appartement avec un achat de murs ou des locations de murs il est en train de s'étendre dans ce qu'il fait c'est ce qu'on me donne donc à mon avis là tu vois jusqu'à février il est bien pris bien pris et puis son ascension elle va comme ça donc c'est comme s'il avait un peu là tu vois les chevilles qui entrent quoi on voit que les choses vont s'apaiser mais que ça va être lent voilà donc pour moi dans les trois quatre ans qui viennent c'est pas le top par rapport à lui quoi il a une part d'ombre avec la lune et l'étoile ouais pour moi tu vois il se sent inspiré porté par quelque chose c'est comme ça que je l'interprète par rapport à lui par quelque chose qui le rend au dessus de toi au dessus des autres même je pense qu'il perd pied avec la réalité ouais c'est pour ça que pour l'instant il veut plus il veut plus en fait il veut plus être le socle de quelque chose il considère qu'il t'a trop porté alors ça c'est ce qu'il me dit maintenant j'ai pas dit que c'est le cas on est d'accord je suis pas moi je suis pas son parti pris à lui je je suis neutre donc mais lui c'est comme si tu reprochais plein de choses tu vois et c'est pour ça que pour l'instant il voudrait pas revenir moi dans les 7 8 7 8 mois qui viennent ça pourrait s'apaiser pour moi à partir de mars avril mais uniquement si tu le fais croire que faut l'ignorer tu l'ignores tu dis plus ni du bien ni du mal tu tu fais croire tu refais ta vie après fait comme tu veux mais c'est la seule chose qui pourrait faire agir peut-être mais pour moi là ça ira pas jusqu'au divorce ou alors si ça commence dans cette procédure pour moi il veut pas divorcer où il divorcera pas d'accord peu importe ce qu'il te dit d'accord voilà et on voit que c'est quelqu'un non il considère qu'il a rien à te dire et il considère qu'il doit être se rendre libre il sort d'une dualité voilà c'est quelqu'un qui dit qu'il veut plus être sacrifié on sait pas pourquoi il dit ça bon toi peut-être que tu sais j'en sais rien et on voit que non c'est avec le cavalier de pentacle il veut rien te donner là il veut plus rien te donner on voit que toi ben finalement tu retrouves ta spiritualité tu pourras retrouver une quiétude tu vois voilà tu peux aussi trouver un travail dans le soin ou l'aide à la personne ou quelque chose où où tu vas pouvoir faire briller ton coeur tu vois d'ailleurs c'est ce qui t'est conseillé si tu peux et avec le même à mi-temps je sais pas mais pour moi là il ya reprise de travail d'accord mais on voit quand même qu'il ya un grand chemin de croix là pour toi et on voit qu'avec le diable à l'envers tu es en train de sortir de son emprise et du mal qui t'a fait voilà seulement tu n'as pas encore retrouvé toute ta force mais on voit que tu te relèves petit à petit petit à petit et que ben je pense que c'est toi qui va aller vers la justice ou alors que tu es en train de trancher de te relever parce que lui là il fait rien pour toi voilà et si tu te relèves eh ben vous trouverez un accord lui il contemple ses soussous dans la peau poche et avec le cavalier de coupe il te donne rien seulement ce qu'on voit c'est que toi tu n'entreprends rien à côté de lui mais que tu as les énergies pour te transformer et que là tu vas reprendre le pouvoir et pouvoir trancher d'accord voilà donc écoute voilà ce qui sort quelles sont ces énergies par rapport à toi quelles sont ces énergies par rapport à toi résistance et manque de flexibilité voilà 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 ces énergies actuelles quelles seront ces énergies d'ici bon là il y en a trop je peux pas les faire il y a la moitié du paquet qui est sorti donc ça fait trop et je vais prendre deux trois cartes pour voir quelles seront ces énergies dans les semaines futures ben en fait lui il est dans son savoir et dans sa renaissance donc en gros il pense pas à toi c'est à dire que il va au top dans ce qu'il sait faire et il est dans une renaissance de lui même tu vois donc voilà et on dit qu'il est en train de tisser quelque chose voilà donc ça serait plutôt des énergies perso qu'il a pour lui et après ça est ce qu'on peut me dire ce qui se passera entre Nabila et lui ben l'ouverture il se réouvrira bon désolé pour la carte mais c'est bizarre ouais attention alors c'est quelqu'un qui essaiera de revenir par la sexualité d'accord dans en fait il dira pas qu'il t'aime encore mais il reviendra comme ça en te faisant des compliments ou en essayant de t'avoir sexuellement et on dit qu'il pourrait avoir beaucoup de colère tu vois parce qu'il y a l'amour la colère et la sensualité c'est vraiment un dominant là il reviendra comme un dominant voilà et on te dit que il voudra plus faire d'illusions et toi non plus c'est quand même quelqu'un qui sera assez dur avec toi quand il va revenir d'accord et qui reviendra comme dans une démarche où tu te sentiras comme un objet sexuel ou comme un objet tout court donc ça sera l'ego ça veut dire qu'il reviendra mais qu'il voudra pas te faire voir qu'il revient en gros ça sera ça ouais et tu vois ces énergies là elles sont pas bonnes parce qu'il y a aussi le fait de l'emprisonnement tu vois il voudra tu vois ces deux cartes elles sont pas belles donc il reviendra comme une énergie de vraiment de de te dominer ouais je vais te dominer transition ben pour moi il reviendra te conter fleurette voilà quand il verra que t'es en transition il reviendra te chanter sous les fenêtres en fait ouais parce qu'il estime qu'il a la toute puissance sur toi en fait il a tellement peur que tu prennes le dessus pour toi et il pourra pas aller vers des chemins inconnus au niveau sentimental alors ça veut pas dire qu'il sera avec personne peut-être qu'il a quelqu'un comme ça mais pour moi il se mettra pas avec quelqu'un en couple vraiment là donc pas dans le mois qui viennent ouais tu vois il va rester assez froid ouais il voudra il a jeté le torchon tu vois ce qu'on me donne il voudra plus rien faire pour toi plus te rendre service du tout en fait voilà il va y avoir quand même une conciliation entre vous soit au niveau des papiers soit au niveau du fait qu'il va essayer de se réconcilier avec toi mais il y aura pas la magie tu vois il va pas revenir dans d'un grand romantisme et tout il reviendra si il te fait une faveur tu vois donc là en tout cas il y a encore 2-3 mois très difficile par rapport à lui si vous allez dans quelque chose en justice il y aura une conciliation voilà mais il faut que tu lui montres que tu es forte c'est à dire il faut que tu restes à ta place sans forcément mais il faut que tu lui montres que tu es forte sinon il va te déhuit d'accord tu me diras si tu as encore une question d'accord un bisou bye bye Nabila